Bruno Fridlanski, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention ? Je pense que c'est le moment où on a parlé d'indicateurs de performance, puisque l'audience était très communiquante. Et moi, j'étais très sur les indicateurs de performance, non pas de la marque, mais des individus, c'est-à-dire que c'est sur LinkedIn, le rayonnement d'une marque se fait à travers les interactions des individus. Et donc, j'étais plutôt sur des indicateurs de performance de l'individu par rapport à sa présence sur LinkedIn, le nombre de vues qu'on peut avoir, mais aussi le nombre de commentaires, le nombre d'interactions qu'on suscite. Et j'ai senti ce petit décalage-là avec une audience de communicants qui était plutôt sur des indicateurs classiques de communication, les grands indices, le nombre de vues plutôt essentiellement. Alors, LinkedIn, pour vous, n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Absolument, LinkedIn n'est qu'un outil dans notre panoplie, au même titre qu'on a un ordinateur portable, un téléphone portable, un bloc-notes pour prendre des notes. C'est un outil qui nous permet de communiquer, de nous connecter avec d'autres professionnels. Et l'objectif, c'est de sortir de LinkedIn, c'est-à-dire d'avoir une conversation par e-mail, par téléphone, par visio, et puis une rencontre dans le monde physique surtout. Donc, ce n'est absolument pas une finalité, c'est juste une sorte de hub de passage pour pouvoir aller rencontrer les gens physiquement. Et alors, quelle est la place du commentaire par rapport au like ? Le like est une addiction. Ça joue sur les mêmes circuits neurologiques que l'addiction aux drogues. C'est le like frénétique. Puis surtout, le like n'engage pas une conversation. C'est juste un clic. Alors que le commentaire, c'est une conversation qu'on peut avoir dans la vraie vie ou en ligne sur LinkedIn. Et alors, enfin, dernière question. Vous avez découvert RCS, Réseau Communication Santé. Si vous devez choisir une de ces trois lettres, R, C ou S, quelle serait-elle et pourquoi ? Alors, je prendrais le C pour conversation. Parce que pour moi, LinkedIn est un outil de conversation avec d'autres professionnels, centré vraiment sur notre cœur de métier ou pour élargir ces champs d'intervention et avoir des discussions, des conversations passionnées sur n'importe quel sujet. Donc, le C me semble la bonne lettre. Merci beaucoup. Merci.